Bonjour Emmanuel Morel, vous avez annoncé en fin de semaine votre départ du Parti Socialiste, en fait d'ailleurs vous avez dit que ça n'était pas un départ à proprement parler, mais une scission parce que vous ne partez pas seul, mais avec, avez-vous dit, de très nombreux militants, des centaines de cadres et d'élus sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis, donner quelques chiffres sur l'ampleur de cette scission ? On va publier une première liste à la fin de la semaine prochaine, mais d'ores et déjà je peux vous annoncer qu'on sera à peu près 500 cadres et élus du Parti Socialiste. Alors les choses sont en train de se mettre en place, mais par exemple dès hier, le maire de La Seine-sur-Mer, qui est une des plus grosses villes de PACA, 65 000 habitants, Provence-Alcôte d'Azur, pardon, nous a rejoints. Alors c'est beaucoup d'élus, des conseillers généraux, des conseillers régionaux, plusieurs dizaines. Ce sont aussi des cadres importants. Quand vous voyez que Rémi Lefèvre, universitaire, politologue, est un de nos proches, lui aussi a décidé de franchir le pas, ça montre bien que ce n'est pas des aventures individuelles. C'est un choix collectif, un choix de rupture, un choix d'espoir, parce qu'on considère que ce n'est plus au Parti Socialiste que ça se passe, qu'il faut inventer autre chose, refonder autre chose. Vous ne vous reconnaissez plus dans le Parti Socialiste, vous dites que ce parti a oublié sa mission première, qui est de s'occuper finalement des plus modestes. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, le PS ne correspond plus à l'idée que je me fais du socialiste. Moi, je m'étais engagé au PS, à la fois pour défendre les intérêts des gens modestes, et ça supposait des mesures programmatiques très concrètes sur les salaires, sur les services publics, sur les retraites. Et puis aussi, il y avait une stratégie de rassemblement des forces populaires. Or, sur ces deux objectifs, le PS leur a très clairement tourné le dos, notamment lors du dernier quinquennat, parce que ça a été un élément déclencheur. Le fait que nous soyons à ce point, à rebours de tout ce que nous avions dit pendant la campagne, que nous ayons été capables, quand je dis nous, que les socialistes, que les dirigeants socialistes aient été capables, par exemple, de faire la loi travail, ou la déchéance de nationalité, moi, ça m'était devenu... Qui n'a pas été faite, finalement. Oui, mais enfin, ça m'était devenu insupportable. Et quand je vois, aujourd'hui, avec, je ne sais pas si c'est un peu tragicomique, que le principal responsable de cet échec, échec catastrophique, quand même, on est passé d'une situation en 2012, on avait tous les pouvoirs, à 2007, où on flirte avec la marginalité électorale, quand je vois que le principal responsable, c'est-à-dire François Hollande, fait la tournée des potes tranquillement, dans une sorte de déni absolu, et qu'une bonne partie... Alors, vous dites que vous ne voulez pas être au Parti socialiste le jour où le Parti va le réinvestir, pour être candidat. Vous pensez vraiment que ça va se produire ? Oui, je ne veux pas être au Parti socialiste le jour où le PS réinvestira François Hollande comme candidat à la présidentielle. Mais c'est un scénario auquel vous croyez ? Mais c'est un scénario absolument plausible. Lui le souhaite. Beaucoup de ses anciens ministres, de ses anciens collègues le souhaitent aussi. Moi, je ne veux pas être là pour ce qui serait une formidable régression, et qui prouverait que, décidément, ce Parti n'a rien appris et rien compris. Alors, vous voulez créer une nouvelle maison, pour que les choses soient claires, parce qu'aujourd'hui, chacun crée une maison, un mouvement, un think tank, un club. Vous, c'est quoi ? Ça va être un parti politique ? Oui, ça va être un parti politique, autour de trois thématiques qui me semblent importantes dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire à la fois le fil rouge, c'est la République sociale. Parce que moi, je reste attaché à cette idée selon laquelle l'égalité, qui est une passion française, c'est aussi quelque chose de fondamental. Alors l'égalité, ça passe par l'égalité des territoires, la défense des services publics, un modèle social de qualité, la promotion de la laïcité, le primat du commun sur le particulier, ça, c'est le fil rouge. Mais il faut aussi faire la synthèse avec toutes les luttes nouvelles, à commencer par les combats écologiques, qui sont fondamentaux. Donc, il faut une maison de la gauche républicaine, et je lance un appel aux socialistes, qui sont encore au PS, ou qui sont un peu déboussolés dans la nature, mais aussi aux républicains éclairés, mais aussi aux citoyens engagés. Et je leur dis, aidez-nous, aidez-moi à construire cette maison, maison qui n'a pas vocation à être un parti recroquevillé sur lui-même, mais au contraire, à construire des convergences avec d'autres. Parce que l'enjeu, c'est d'éviter en 2022, que nous soyons contraints de choisir entre, d'un côté, un Macron, dont on voit déjà ce qu'il est en train de faire à la France, et une droite extrême, ou une extrême droite, selon que ça soit M. Wauquiez ou Mme Le Pen. Le problème, Emmanuel Morel, et pas seulement à gauche d'ailleurs, c'est que chacun défend sa chapelle, ou crée même, ou construit sa chapelle, et espère attirer les autres chez lui. Mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des mouvements, en effet, que chacun aille chez l'autre. Pourquoi vous, vous n'allez pas à la France insoumise ? Vous reconnaissez une proximité idéologique avec Jean-Luc Mélenchon, et il vous dit, vous êtes le bienvenu. Pourquoi vous ne dites pas, allons-y ? Non, mais il y a un mouvement de convergence vers la France insoumise, c'est évident. Mais ça, c'est une convergence qui se fait à la fois sur le fond, et je souhaite qu'elle se fasse aussi dans l'action et dans les luttes. Ce que nous avons constaté, au fur et à mesure des discussions, c'est que, sur le sujet qui nous intéresse dans les mois à venir, c'est-à-dire l'Europe, il y avait des fortes convergences. La nécessité d'opérer des ruptures radicales, la volonté d'une vraie distance par rapport à l'OTAN, le fait d'être pour une forme de planification écologique au niveau européen. Tout ça, c'est ce que nous avons en commun. Eh bien, on travaille, il y a un dialogue exigeant. Mais vous comprendrez bien que ce n'est pas d'un, hop, comme ça, d'un claquement de doigts que le rassemblement va se faire. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que moi, j'ai pris une position politique que j'estime courageuse et en même temps pragmatique. Je vois le score de Jean-Luc Penchon à la présidentielle, je vois la dynamique autour de ce mouvement, et je dis, c'est avec eux, mais pas seulement, mais surtout eux que j'ai envie de travailler aujourd'hui. Ce mouvement, cette maison que vous avez créée, ça sera l'équivalent, par exemple, de l'UDI au centre, c'est-à-dire chacun pourra venir avec son parti. Non, parce que, par exemple, le MRC, le Mouvement Républicain et Citoyens, doit vous rejoindre au sein de cette maison ? Je pense, ensemble, puisqu'ils l'ont décidé hier lors de leur Conseil national, fonder ensemble ce parti. Je rappelle quand même, parce que je reviens à votre question, la France Insoumise, ce n'est pas un parti, c'est un label, c'est un label commun. Son fondateur, Jean-Luc Mélenchon, disait lui-même, c'est un mouvement gazeux. Donc, de toute façon, il ne s'agit pas d'une appartenance partisane. Mais avec les camarades du MRC qui viennent de voter hier, de participer à ce processus, moi, j'entends construire cette maison, ce n'est pas une chapelle, moi, je reste très laïque, mais cette maison qui est ouverte à tous ceux qui ont envie de porter haut les valeurs de la République, les valeurs du socialisme, les valeurs de l'écologie. Je trouve ça très exaltant. Et encore une fois, dans un paysage politique qui était un peu déprimant, eh bien, je pense que c'est un message d'espoir. Je voudrais qu'on dise un petit mot des élections en Bavière avec ce revers pour les alliés d'Angela Merkel. L'AFD, le parti d'extrême droite, va faire son entrée au Parlement régional. Est-ce que vous redoutez un score historique des partis populistes ou partis d'extrême droite aux prochaines élections européennes ? Moi, je crois qu'il ne faut pas dire populistes, il faut dire clairement d'extrême droite. Il y a des nuances, ils ne sont pas tous, voire même fascistes, dans certains cas. Oui, évidemment, il y a une résurgence partout en Europe, parce qu'il n'y a pas que la Bavière, des partis d'extrême droite. C'est lié à plein de raisons. Enfin, une des raisons, c'est aussi les politiques qui sont menées au niveau européen que les gens ne comprennent plus, auxquelles ils n'adhèrent plus. Et on leur avait dit, l'Europe sera un espace de coopération et de solidarité. Ils constatent que l'Europe est un continent de la compétition généralisée, de la concurrence généralisée. Et ça, ça affole les gens à juste titre. Donc, il faut rompre avec ça, si on veut éviter que se répande sur toute l'Europe une vague brune qui est évidemment très inquiétante. Pour vous, l'explication de la montée de ces partis d'extrême droite, elle est d'abord dans les politiques économiques trop libérales de l'Union européenne. Elle n'est pas liée à une angoisse identitaire ? C'est les deux. Elle est liée aux questions économiques et sociales. C'est évident, parce que dans une société où il y a le plein emploi, où il y a un modèle social de qualité, ça se passe quand même mieux. Il y a aussi, en effet, une peur qui taraude les peuples de ce qu'on appelait l'Occident, qui est une sorte de peur du déclin. Mais il y a un lien avec la mondialisation libérale. C'est-à-dire que le principe de la mondialisation libérale, c'est qu'elle fait exploser les règles, les frontières. Vous savez, toutes ces usines, ces entreprises sans usines, ces multinationales sans frontières, tous ces capitalistes qui se défient des règles, des normes. Mais ça, ça angoisse les gens. Donc, évidemment, c'est aussi à ça qu'il faut répondre. D'un mot, vous disiez vendredi, quand vous avez lancé votre départ, le macronisme défigure notre République. C'est un propos très dur. En quoi ? C'est la réalité. Emmanuel Macron s'attaque méthodiquement à tout ce qui fait notre modèle social. Et regardez ce qui est en train de se préparer sur les retraites. On dit les retraites à points, c'est très sympathique comme ça. La vérité, c'est que ça va être la baisse des retraites pour tout le monde. À commencer par les plus modestes, à commencer par les fonctionnaires, à commencer par les veuves, puisqu'il y aura aussi la remise en question, la remise des pensions de reversion. Oui, je considère qu'ils défigurent ce qui est notre modèle républicain. Et c'est la raison pour laquelle il faut fédérer pour combattre et mettre en échec les politiques d'Emmanuel Macron. Merci Emmanuel Morel. Bonne journée. Merci Emmanuel Morel.